Eh bien bonjour à tous les banjins malins, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ici on révise des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis. Comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons ensemble les stratégies néo-alimentaires et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons les ostéocytes. Ça vous va ? Alors c'est parti ! Coucou ! Cite-moi plusieurs stratégies alternatives qui encourageraient les enfants, voire adultes, à découvrir de nouveaux aliments. Eh bien on a pas mal de stratégies là, je vais sûrement en oublier beaucoup, que j'ai beau avoir en tête parfois, c'est là où c'est important de noter. Déjà on pourrait inclure les ateliers culinaires, qui est hyper intéressant. Après il y a plein d'autres types d'ateliers culinaires spécifiques qui pourraient aider à lutter contre cette fameuse néophobie. alimentaire. Petit rappel rapide, néophobie alimentaire signifie peur des nouveaux aliments. Et bien que ça touche majoritairement les enfants, les adultes aussi sont impactés, et beaucoup plus que le siècle dernier. Bref, revenons stratégie, donc parmi ces ateliers, on pourrait faire des... Là ce que j'ai en tête tout de suite, c'est les ateliers dégustation. Alors là je pense que ce serait plus efficace chez les adultes que les enfants, mais pas que. La curiosité reste quand même présente chez tous les humains, donc proposer une grande diversité d'aliments à découvrir peut être très intéressant. Surtout si... et là je trouve que c'est important de dialoguer avec l'environnement des personnes les plus touchées. Donc ce serait, ben, les parents d'élèves, les professeurs, et surtout les cuisiniers présents dans les cuisines du système scolaire. Même si, et là ça peut être un autre sujet, on a de plus en plus de cuisines scolaires qui sous-traitent une partie du travail pour qu'il n'ait plus qu'à s'occuper par exemple de la faim de cuisson, du chauffage et du dressage. Ce qui fait que, et ben, le personnel est moins enclin à soutenir le professionnel de santé qui voudrait apporter ces fameuses stratégies anti-néophobiques au niveau de l'alimentation. Mais bref, voilà, c'est un autre sujet. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'autre comme stratégie intéressante pour lutter contre cette phobie alimentaire ? Alors, quelque chose qui est très intéressant, c'est apporter un certain contexte, un certain thème au niveau des menus, d'un plat, voire même d'un seul aliment spécifique, au sein des repas, et notamment des cantines, chez les personnes les plus enclins à être touchées par cette néophobie alimentaire, donc les enfants. Et quand je dis thématique, en fait, je parle tout simplement du côté créatif. Ajouter un thème, alors, comme on peut le faire dans de rares exceptions comme à Pâques, à Noël, etc., on pourrait faire ça plus souvent. Rien que commencer doucement avec les saisons, par exemple, et pourquoi pas ponctuellement, dès qu'une idée intervient. Comme par exemple, faire des petits trous avec des carottes pour pouvoir faire, pourquoi pas, des petits personnages, des petits véhicules. L'imagination et la créativité est infinie, donc il y a vraiment de quoi s'inspirer pour limiter éventuellement la néophobie alimentaire. Surtout qu'on peut apporter aussi une touche d'humour à tout ça, qui pourrait en plus toucher les autres personnes que les enfants. J'avais entendu un prof qui disait quelque chose d'intéressant aussi, c'était d'impliquer les enfants à l'action au niveau de la cuisine. Il disait, déjà, le fait que l'enfant participe à la cuisine, non seulement ça fait qu'il va plus apprécier ce qu'il va consommer par la suite, mais il y a aussi un sentiment de satisfaction qui est peu connu en plus à cet âge-là, et qui peut éventuellement engendrer un cercle vertueux où l'enfant a plus confiance et encore plus curieux, sans parler des moments conviviaux que ça peut apporter en famille, entre amis, etc., et surtout l'éducation nutritionnelle. Voilà, je vais m'arrêter là pour les exemples parce que je pense qu'on pourrait en parler longtemps, et je suis vraiment curieux de connaître vos petites stratégies que vous avez en tête par rapport à ça, donc n'hésitez surtout pas à les partager, je pense que ça pourrait en aider plus d'un. Donc maintenant, passons tout de suite à la vérification, c'est parti ! Cite-moi plusieurs stratégies alternatives qui encourageraient les enfants, voire adultes, à découvrir de nouveaux aliments. La néophobie alimentaire est une peur irrationnelle des nouveaux aliments ou de la nouveauté dans l'alimentation. Cela se manifeste souvent chez les enfants, mais peut aussi toucher les adultes. Ceux qui en souffrent hésitent à essayer de nouveaux aliments ou à adopter des habitudes alimentaires différentes, ce qui peut limiter la diversité de leur régime et entraîner des carences nutritionnelles. Causes et facteurs de risque Les causes exactes de la néophobie sont encore débattues, mais elles semblent avoir des racines évolutives, psychologiques et sociales. 1. Évolution Nos ancêtres pouvaient être prudents face aux nouveaux aliments potentiellement toxiques. Cette méfiance envers l'inconnu peut être une adaptation évolutive qui perdure aujourd'hui. 2. Expériences négatives Des expériences passées avec des aliments inconnus qui ont conduit à des malaises, des allergies ou des réactions négatives peuvent renforcer la néophobie. 3. Facteurs psychologiques Un environnement stressant ou des troubles anxieux peuvent amplifier la peur de la nouveauté. 4. Influence sociale Les modèles familiaux ou culturels peuvent également jouer un rôle important dans l'acceptation ou le rejet de nouveaux aliments. Mécanismes physiologiques ou scientifiques sous-jacents La néophobie pourrait être liée à une interaction complexe entre amygdales, la partie du cerveau responsable des réactions de peur, et les mécanismes de régulation émotionnelle. De plus, des recherches suggèrent que des enfants ayant une sensibilité accrue au goût amer ou acide, en raison de variations génétiques, sont plus susceptibles de développer une néophobie alimentaire. Pense à la néophobie comme à un garde du corps trop zélé. Son travail est de te protéger de tout ce qui semble nouveau ou étranger pour éviter le danger, mais parfois il exagère et refuse tout ce qui sort de l'ordinaire, même si c'est bénéfique. Le terme néophobie provient du grec néo, qui signifie nouveau, et phobos, qui signifie peur. La peur de l'inconnu, en particulier dans le domaine alimentaire, a des racines profondes dans l'histoire de l'humanité. Dans les sociétés primitives, la prudence face aux nouveaux aliments était une stratégie de survie, car les plantes toxiques ou les aliments avariés pouvaient causer la mort. Au fil du temps, alors que les sociétés se sont sédentarisées et ont développé des connaissances sur les aliments comestibles, la néophobie a diminué. Mais elle a continué à se manifester chez certaines personnes comme un résidu des instincts primitifs de survie. Dans l'histoire moderne, la néophobie alimentaire a commencé à être étudiée au XXe siècle, avec une attention particulière portée au comportement alimentaire des enfants. C'est dans les années 1960 que le terme a été popularisé dans le cadre de la psychologie de l'alimentation. Conseils pratiques ou applications dans la vie quotidienne 1. Exposition progressive Introduire de nouveaux aliments lentement et à petite dose permet de diminuer la néophobie. 2. Faire participer Impliquer les personnes néophobes dans la préparation des repas augmente la familiarité avec les aliments et réduit l'appréhension. 3. Créer un environnement positif 4. Associer la nourriture à des expériences agréables et non stressantes aide à briser les résistances. 4. Encourager sans forcer La pression peut accentuer la néophobie. Il est important de laisser la personne avancer à son rythme. 5. Utiliser des aliments familiers Intégrer des éléments nouveaux dans des plats connus peut rendre la transition plus facile. 6. Lien avec d'autres domaines de santé ou discipline La néophobie alimentaire est liée à la psychologie du comportement alimentaire, à la nutrition et aux sciences sociales. Elle est également connectée à des troubles comme l'anxiété et les troubles alimentaires, tels que l'orthorexie ou la sélectivité alimentaire. D'un point de vue social, la néophobie peut limiter la diversité alimentaire et conduire à des carences nutritionnelles importantes. La néophobie peut être comparée à la picky eating, sélectivité alimentaire, mais ces deux concepts ne sont pas identiques. La picky eating est généralement une préférence pour certains aliments ou textures spécifiques, tandis que la néophobie est une peur de toute nouveauté alimentaire. Contrairement à la picky eating, qui est souvent une question de goût, la néophobie est davantage associée à des peurs psychologiques. Pour te souvenir de la néophobie, pense à Noël, le dieu grec de la peur. Imagine un enfant qui, le jour de Noël, refuse d'ouvrir les cadeaux parce qu'il a peur de ce qui se trouve à l'intérieur, tout comme une personne néophobe qui craint de goûter un aliment qu'elle ne connaît pas. 1. Vrai ou faux? La néophobie alimentaire est principalement causée par des expériences négatives avec des aliments inconnus. 2. Quelle stratégie peut aider à surmonter la néophobie alimentaire? A. Forcer à goûter de nouveaux aliments. B. Introduire les nouveaux aliments progressivement. C. Éviter totalement la nouveauté. D. Remplacer les repas familiers par de nouveaux plats. Alors, pour la question vraie ou faux, la néophobie alimentaire est principalement causée par les expériences négatives avec des aliments inconnus. Eh bien, je dirais faux parce que même si les expériences culinaires négatives jouent un rôle significatif dans la néophobie alimentaire, ce n'est pas la cause principale de néophobie. Et en ce qui concerne la deuxième question, qui est une question radio, « Quelle stratégie peut aider à surmonter la néophobie alimentaire? » Eh bien, je répondrai réponse B, soit introduire les nouveaux aliments progressivement. Tes réponses sont correctes. Pour la première question, tu as bien identifié que les expériences négatives ne sont qu'une des causes de la néophobie. Et pour la deuxième question, tu as choisi la meilleure stratégie, qui est d'introduire progressivement les nouveaux aliments. Bravo pour ta compréhension du sujet. Ok les petits loups, rien d'autre à ajouter sur cette flashcard. Ne serait-ce qu'utiliser le contexte historique que Léa nous a partagé aujourd'hui concernant la néophobie et la transférée dans notre flashcard issue de Notre-Dex-Santé concernant ce sujet-là. J'allais oublier, concernant le contexte historique, Léa a abordé une phrase que je trouve très intéressante et que je vais sûrement approfondir à l'avenir. Écoutez bien, je cite. « Aujourd'hui, la néophobie a diminué, mais elle continue à se manifester chez certaines personnes comme un résidu des instincts primitifs de survie. » Je ferme les guillemets. Intéressant, non ? Et il y a aussi ces fameuses recherches que Léa évoque concernant une éventuelle corrélation entre la néophobie et la sensibilité aux goûts amers et acides chez les individus qui sont du coup plus touchés par cette néophobie. Alors, si vous voulez mon avis, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer sur ça qu'il faudrait vraiment approfondir le sujet sur plusieurs flashcards par exemple. Mais voilà, ça reste intéressant, donc je l'ai quand même noté qu'on l'évoque à l'avenir ensemble. Maintenant, passons sans plus attendre à la flashcard d'inédite. C'est parti ! Dis-moi, c'est quoi une ostéocyte ? Alors, alors, les ostéocytes, enfin une ostéocyte, qu'est-ce que c'est ? Alors, je dirais que c'est une cellule qui se trouve dans les os, parce que d'un point de vue étymologique, cite, je crois que ça veut dire cellule, et os, ostéo, eh bien, comme on peut le deviner, ça nous fait penser à la structure osseuse. Donc voilà, je connais pas trop le sujet, mais comme on l'a abordé quelques fois ensemble, en lien avec d'autres sujets, je dirais que ce sont des cellules présentes dans les os qui soutiennent, bien sûr, la fameuse matrice osseuse. Je crois qu'on n'a pas encore de flashcards sur cette fameuse matrice osseuse, mais ça va pas tarder. Si, là je suis en... avant que j'oublie. Là où il peut y avoir une confusion, et là aussi où j'ai pris connaissance de ces ostéocytes, c'est en les confondant avec les ostéoblastes. Donc, si je résume, les ostéocytes sont des cellules présentes dans les os, mais si on approfondit plus, avant d'être présentes dans les os, elles sont présentes dans les ostéoblastes qui, elles, sont présentes dans les os. Et du coup, responsables de tout ce qui engendre le maintien osseux. Voilà, si on pourrait revenir aussi vite fait sur le suffixe cite, qui signifie, je pense, cellules, et qui, comme beaucoup de cellules, ont une capacité de communication, signalisation, on va dire. Après, au niveau des ostéocytes spécifiquement, je sais pas trop comment elles communiquent. Je pourrais pas, en fait, argumenter, mais en tout cas, elles communiquent, ça c'est sûr, avec leur environnement osseux. Mais voilà, faudrait qu'on approfondisse ça, parce que je connais vraiment pas très bien cette spécificité au niveau osseux. Donc on va passer tout de suite à la vérif, c'est parti ! C'est quoi une ostéocyte ? Voici une explication détaillée du sujet des ostéocytes, avec les éléments demandés. Les ostéocytes sont des cellules osseuses matures, les plus nombreuses dans le tissu osseux. Elles dérivent des ostéoblastes, les cellules responsables de la formation osseuse, et sont enfermées dans la matrice osseuse qu'elles ont contribué à produire. Les ostéocytes jouent un rôle crucial dans le maintien de la structure osseuse, la régulation de la minéralisation et la communication avec d'autres cellules osseuses pour réguler le remodelage osseux. Causes et facteurs de risque Les anomalies dans le fonctionnement des ostéocytes peuvent entraîner des troubles osseux comme Ostéoporose Lorsque les ostéocytes ne sont pas capables de réguler correctement la minéralisation, la densité osseuse diminue, ce qui fragilise les os. Fractures Un dysfonctionnement dans la communication des ostéocytes peut empêcher le bon remodelage osseux, rendant les os plus vulnérables aux fractures. Les facteurs de risque incluent un déséquilibre hormonal, une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique et des carences en minéraux comme le calcium et le phosphore. Mécanismes physiologiques ou scientifiques sous-jacents Les ostéocytes sont piégés dans des cavités appelées lacunes et communiquent avec d'autres cellules osseuses via de longs prolongements appelés canalicules. Grâce à ce réseau, ils détectent les forces mécaniques exercées sur l'os. comme la pression ou la tension et transmettent ces informations pour stimuler la formation ou la résorption osseuse. Ce processus, appelé mécanosensibilité, est essentiel pour adapter la masse osseuse en fonction des contraintes mécaniques du corps. Ah oui. Les ostéocytes sont comme des sentinelles dans une forteresse. Ils sont enfermés dans les murs, la matrice osseuse, mais restent connectés les uns aux autres par des tunnels, les canalicules, surveillant constamment l'état de la forteresse et envoyant des signaux pour réparer les dommages ou renforcer les murs lorsque nécessaires. Le terme « ostéocyte » vient du grec « ostéo », « os » et « site », « cellule ». L'étude des cellules osseuses a progressé au début du 20e siècle avec l'amélioration des techniques de microscopie. Cependant, l'intérêt pour la biologie osseuse remonte à l'Antiquité, où les médecins grecs et romains comme Galien ont décrit le rôle vital des os dans la structure du corps. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle que les cellules osseuses comme les ostéocytes ont commencé à être identifiées et caractérisées grâce aux avancées de la biologie cellulaire. Activité physique régulière. L'exercice surtout de résistance, comme la marche ou la musculation, stimule les ostéocytes en exerçant des forces mécaniques sur les os, ce qui favorise le remodelage osseux. Alimentation équilibrée. Un apport suffisant en calcium, vitamine D et protéines est essentiel pour la santé osseuse, car les ostéocytes dépendent de ces nutriments pour réguler la minéralisation osseuse. Prévention des chutes. Chez les personnes âgées, le bon fonctionnement des ostéocytes est crucial pour éviter les fractures. Des exercices pour améliorer l'équilibre et la force peuvent réduire le risque de chute. Liens avec d'autres domaines de santé ou disciplines. Les ostéocytes sont intimement liés au système endocrinien, car ils répondent à des hormones comme la parathormone, PTH, et la calcitonine, qui régulent le calcium dans le corps. Leur rôle est également lié à la médecine sportive et à la réhabilitation, car la densité osseuse est influencée par l'activité physique. Enfin, la gérontologie s'intéresse aux ostéocytes pour comprendre et prévenir des maladies comme l'ostéoporose chez les personnes âgées. Les ostéocytes ne doivent pas être confondus avec les ostéoblastes qui forment la matrice osseuse, les ostéoclastes qui dégradent la matrice osseuse pour permettre le remodelage. Contrairement aux ostéoblastes et aux ostéoclastes qui sont actifs à la surface des os, les ostéocytes sont enfermés dans la matrice et jouent un rôle plus passif de régulation et de communication. Pour te rappeler des ostéocytes, imagine un réseau de sentinelles dans un château, la matrice osseuse. Ces sentinelles, les ostéocytes, sont connectés par des tunnels, les canalicules, surveillant constamment la forteresse et signalant les réparations nécessaires au quartier général. Les ostéoblastes et ostéoclastes 1. Vrai ou faux ? Les ostéocytes jouent un rôle actif dans la formation de nouveaux os. 2. Quelle est la principale fonction des ostéocytes dans le tissu osseux ? A. Dégrader la matrice osseuse, réguler la minéralisation osseuse. C. Stimuler la production de moelle osseuse. D. Réparer les fractures. Une fois que tu auras répondu, je te fournirai les explications et les réponses. A. Alors, pour la première question, vrai ou faux, les ostéocytes jouent un rôle actif dans la formation de nouveaux os. Et bien, je dirais faux tout simplement par le terme nouveaux os, car en fait, il n'y a pas de formation de nouveaux os, mais plutôt un maintien des os préexistants. Et pour la question 2, qui nous demande, « Quelle est la principale fonction des ostéocytes dans le tissu osseux ? » A. Nous propose 4 réponses et je choisis la B, qui est réguler la minéralisation osseuse. C'est un des rôles majeurs des ostéocytes avec la communication, parce que ça reste une cellule, et le maintien général de sa structure. Donc, voilà pourquoi je dis réponse B. Tes réponses sont correctes. 1. Vrai ou faux ? Les ostéocytes jouent un rôle actif dans la formation de nouveaux os. Réponse. Faux. Les ostéocytes ne forment pas de nouveaux os. Leur rôle principal est de maintenir et surveiller la santé des os existants, en régulant la minéralisation et en transmettant des informations aux ostéoblastes et ostéoclastes. 2. Quelle est la principale fonction des ostéocytes dans le tissu osseux ? Réguler la minéralisation osseuse. Les ostéocytes contrôlent l'équilibre entre la formation et la dégradation de la matrice osseuse, contribuant ainsi à maintenir la densité et la résistance de l'os. Bravo pour ta compréhension du rôle des ostéocytes. Merci. Donc, pour conclure cet épisode, je me rends compte que la biologie des os, donc je ne sais pas trop comment on dit, ostéopathique, c'est vraiment une spécialité qui m'a l'air assez complexe. Donc, je n'ai pas trop envie de m'avancer là-dedans, bien qu'il y ait quand même des bases cruciales à connaître pour enrichir nos compétences dans le pilier qu'est la nutrition. Donc, on va approfondir tout doucement cette spécialité, car il y a beaucoup de choses à apprendre. Déjà, j'ai noté de mon côté de faire une flashcard pour différencier ostéocytes, ostéoblastes et ostéoclastes. Je pense que c'est une clarification importante pour beaucoup d'entre nous. Puis voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !